Philippe Alquier, bonjour. Bonjour. Quelles sont les bonnes pratiques en matière de prise d'engagement ? Alors, les bonnes pratiques, il y en a plusieurs, mais je dirais que la principale pour moi, elle est dans un temps qui est le temps de la procédure relativement contraint, de savoir solliciter, mobiliser en interne toutes les compétences qui seront nécessaires à l'élaboration d'un engagement qui va à la fois répondre complètement aux problématiques de concurrence soulevées par l'autorité, mais ce qui est important, c'est d'avoir la capacité à anticiper dans la durée, puisqu'on parle d'engagements qui peuvent, selon les cas, être de peut-être 5 ou voire 10 ans, comme nous en avons eu l'expérience, d'anticiper toutes les conséquences opérationnelles susceptibles de découler de cet engagement afin d'éviter au maximum les mauvaises surprises en cours de route, sachant également que, malheureusement, on ne pourra jamais tout anticiper, le cadre, l'environnement économique de votre marché ou l'environnement réglementaire peut évoluer et venir percuter dans la durée de cet engagement. Et pourquoi cette mise en balance est importante ? Tout simplement parce qu'il y a certes, désormais, je pense que dans les bonnes pratiques, toute entreprise insère une clause de revoyure dans ses engagements, mais dans la pratique, il est toujours un peu délicat de la faire fonctionner puisque vous êtes dans une situation où vous êtes tenu par vos engagements et vous venez demander à un moment donné leur adaptation sans aucune garantie sur le fait d'être entendu par l'autorité. Et là, le facteur temps peut vous être très défavorable. C'est-à-dire que les textes n'encadrant pas cette discussion sur la modification de votre engagement, vous pouvez vous retrouver, vous, avec une problématique opérationnelle qui peut parfois même, peut-être, je ne sais pas, vous causer des pertes et vous n'êtes pas encadré par une procédure très bien définie dans un dialogue forcément un peu déséquilibré puisqu'il y a une partie qui est déjà liée par son engagement et l'autre à qui on vient demander peut-être de l'adapter, voire de le lever. Donc c'est bien l'ensemble de ces facteurs qu'il faut prendre en compte au moment où l'on veut s'engager dans la voie des engagements afin, je dirais, de ne pas céder dans ce qui pourrait être une forme de, entre guillemets, de facilité consistant à se dire, bon, l'autorité a l'air favorable à des engagements, ça va me permettre d'éviter peut-être une amende. Et finalement, même si vous n'êtes pas très convaincu de la solidité du dossier, vous pourriez être tenté de prendre des engagements pas trop douloureux afin de finir cette affaire très vite. Mais il faut toujours anticiper les effets, je dirais, d'abord directs de l'engagement qui sont, une fois que vous êtes lié, il faut déployer des moyens pour les respecter. Et puis surtout ce facteur un peu de risque d'évolution du contexte qui peut vous amener peut-être à en demander la modification ou l'a levé. Merci.